Ici, on va voir la vue de l'enseignant pour corriger les devoirs qui ont été remis par l'élève. Donc, je m'en vais dans mon team « Classe ». Ici, c'est mon exemple de classe IPI, cours de programmation informatique. Et je m'en vais au devoir. À la section « Devoirs », je vais voir les devoirs qui ont été attribués. Puis ici, je vois qu'il y en a 5 sur 5 qui ont été remis. J'ai 5 élèves, donc les 5 ont remis le devoir. J'en ai deux que j'ai déjà examinés. Ça fait que je vais aller voir. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Ça fait que je clique sur « Structure prédéfinie », qui est le nom du devoir. J'en ai deux qui sont déjà notés, puis j'en ai trois à noter. Ce que je peux remarquer ici, c'est qu'il y a un petit message qui dit « L'élève a remis une heure en retard ». Donc, quand je crée un devoir, je peux mettre l'heure à laquelle je veux que le devoir soit remis. Donc, ici, je vais corriger celui-là. Ça fait que je clique dessus. Puis, je peux décider, s'il est en retard, de ne pas l'accepter ou vous en faites ce que vous voulez. Ça fait qu'ici, je regarde. Ceci, c'est une image. Moi, c'était une capture d'écran que je demandais à l'élève de me remettre. Donc, je peux voir ici qu'il est rendu au niveau 7. Ce qu'il y avait à faire, la tâche, était de se rendre au niveau 6, de compléter le niveau 6. Ça fait que si ça dit « Êtes-vous prêts pour le niveau 7 », ça veut dire qu'il a complété. Donc, je vais aller dans mon barème, puis je vais lui donner le code « Êtes-vous prêts pour le niveau 8. » OK? Donc, il y a « Êtes-vous prêts pour le niveau 8. » Ça fait que je vais faire « Terminer ». Je pourrais aussi cliquer sur ceci, puis agrandir mon barème. C'est plus clair, comme ça. Ça, je fais « OK ». Ici, je pourrais lui mettre un commentaire excellent, puis je pourrais aussi lui dire de respecter le temps, parce que la prochaine fois, ça se peut que ça ne sera pas accepté. Donc, genre comme ça. Ça fait que je vais faire « Retourner ». En faisant « Retourner », c'est là que je... c'est comme si que je complète son évaluation. Ça fait « Retourner », c'est là que ses points... Bien, ici, ce n'est pas un barème à « points », mais c'est là que les notes lui sont envoyées. Donc, après que j'ai « Retourner », je fais « Fermer » pour cet élève-là. Celui-là est terminé. Je vais juste voir ce que j'ai fait. Si j'ai bien fait ça, il me semble que... J'avais fait ceci. Ah, peut-être que non, je ne l'ai pas bien fait. Ça, je vais faire « Terminer » et je vais faire « Retourner ». OK, je vais « Fermer ». Bon, mon élève 4, maintenant, est rendu à noter. J'ai noté le 1, 2, 3 et 4. Et il m'en reste un à noter. Donc, celui-ci, je vais le garder pour plus tard parce que je vais vous montrer sous une autre forme comment on peut le corriger. Ça fait, je vais aller à « Précédent », puis on va aller voir les autres choses qui ont été déposées. Comme ici, je vois qu'il y en a 4 qui ont été corrigées, mais il y en a 5 qui ont été remis. Ça fait, je vais vous montrer une autre façon que des projets peuvent être remis. Ça fait que mon élève 5, ici, il a remis. Ça, je vais cliquer. Puis, ce n'est pas quelque chose qui s'affiche ici. C'est un fichier sous le format Scratch. OK, donc si c'était du Word, Excel, PowerPoint, des images, des pages Web, tout ça s'afficherait ici. Mais si c'est quelque chose, un logiciel spécialisé, comme ici, c'est Scratch, il va falloir télécharger. Ça fait qu'en téléchargeant ici, je le laisse télécharger. Puis ensuite, je vais aller l'ouvrir. Je vais aller l'ouvrir dans le téléchargement. Ça fait qu'il est juste là. Je vais me servir de Scratch pour l'ouvrir. Ça fait que je vais juste aller ici dans « Create », puis je vais l'ouvrir à partir d'ici. OK, donc ça ici, c'est du Scratch. Ce n'est pas nécessaire que ça soit la même chose pour vous autres. Je vais ouvrir ça. Ça fait que si j'ouvre le fichier Scratch que l'élève m'a donné, je lui demandais de faire un déplacement sous forme de carré, puis qu'il arrive à la même, qu'il arrête à la même endroit qu'il avait commencé. Donc, je vais l'exécuter. Et son programme fonctionne. Ça fait que ça, je peux fermer ça, puis je peux fermer, bien, je vais le supprimer ici, son Scratch. Et puis, là, je peux le corriger. Ça fait que je vois dans la grille, puis je dis « L'objet se déplace dans les quatre directions. » Oui, ça, ça marche. Puis l'objet revient à son point de départ. Oui, son objet revient au point de départ. Ça fait qu'il a atteint les objectifs. Ça fait que je vais juste mettre « Excellent programme ». Puis, je fais « Retourner » et je fais « Fermer ». Ça fait que, OK, donc, tous mes élèves ont été notés maintenant. Ça fait que si je vais à « Annoter », ça dit « Vous avez terminé ». Ça fait qu'on a terminé de corriger ces devoirs-là. Parce qu'il n'y a pas de notes dans ma grille pour corriger celui-ci, je ne peux pas vraiment voir de rapport sur la façon que l'élève a… Mettons une vue d'ensemble sur la correction du devoir. S'il y avait des notes, bien sûr, j'aurais accès à une vue d'ensemble. Je vais à « Précédent », puis on va regarder un autre devoir. Si je regarde, par exemple, un devoir qui aurait déjà été corrigé, je vais regarder les notés ici. Il y en a un qui était sur… C'était un devoir que j'ai donné, puis les élèves remplissaient un questionnaire. Donc, si je m'envoie au questionnaire qui a déjà été corrigé, je peux cliquer sur le questionnaire, puis je peux ouvrir le questionnaire dans « Forms ». Oui, il a tout été corrigé, il se corrige par défaut. Ça fait que je l'ouvre dans « Forms ». Puis, ici, je peux aller en arrière, puis j'avais deux questions dans mon questionnaire, puis je vois qu'ici, il y a un seul élève qui n'a pas eu la bonne réponse, tandis qu'à la fin, ici, la deuxième question, les cinq élèves avaient la bonne réponse. Donc, si je veux voir quand même, ici, je peux voir plus de détails. Ça fait que si je voulais aller voir l'élève qui n'a pas eu la bonne réponse, je peux aller à « Plus de détails » ici, puis je peux voir que l'élève numéro 3, on verrait son nom ici, lui n'a pas eu la bonne réponse. Ça fait que c'est facile de retourner voir cet élève-là, puis lui expliquer cette partie-là. Mais en gros, si je regarde le test, l'élève, en gros, a compris les tâches qu'il y avait à faire ici. Ils ont compris, ils ont fait les apprentissages qui étaient proposés. Donc, ceci est une vue, quand même, une belle vue d'ensemble pour faire la synthèse d'un devoir ou d'un apprentissage. Je ferme ceci, je retourne au devoir, et je peux faire la même chose pour chaque devoir qui a été fait ou j'ai une grille de correction avec des nombres. Sous-titrage Société Radio-Canada